Cet arbre là-bas il me parle Tu connais Slender ? Oh la 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 ! T'as cru que c'était quelqu'un ? Ah ouais, ça s'est rapproché vraiment ! Ouais, ils étaient juste à côté de la tente en fait Bonjour à tous et à tous, c'est Marine et on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va essayer de passer une nuit en forêt Je suis actuellement avec un abonné qui s'appelle Dylan Salut tout le monde ! Eh ben oui, je t'ai proposé cette nuit en forêt parce que j'étais persuadée à 100% que ça aurait pu te plaire Tu as mis dans le mille parce que c'est une idée que j'avais déjà depuis plusieurs mois même avant de lancer ma chaîne Donc c'est génial, j'attendais l'occasion de le faire Je t'ai devancé, je t'ai devancé de peu mais je t'ai devancé Alors à savoir qu'on ne se connaît pas du tout, en fait on fait connaissance, on a commencé à se voir hier seulement Je l'ai accueilli une nuit chez moi pour faire un petit plan, s'organiser et puis Un minimum c'est important quand même On va apprendre à se connaître et à rester soudés dans cette aventure Il faut se faire confiance surtout T'es prêt ? C'est parti Allez c'est parti Allez c'est parti C'est parti Du coup j'irais bien par là Bon, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on recherche On s'est mis en quête de trouver un petit ruisseau qu'on a repéré au préalable sur l'application Plan Et on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir de l'eau à proximité de notre campement Là clairement c'est la forêt amazonienne Bon, on a trouvé le ruisseau dont on parlait, on est dégoûtés Il n'y a presque pas d'eau en fait, il n'y a pas beaucoup de courant Et du coup de l'autre côté on entend un peu mieux Ouais on entend un peu mieux mais on voit moins bien On voit moins bien Hop là Donc bon, nous qui pensions peut-être se rafraîchir un petit peu les mains, les bras et tout Dans le ruisseau, bah c'est raté Donc on commence par un gros gros fail Mais on a peut-être une piste sur le campement Ouais, c'est vrai, c'est pas mal Bon alors bilan des opérations On a trouvé le camp, on a déposé nos affaires Et puis en fait on a continué un petit peu à explorer les environs Non, mon pantalon il est... non mais... voilà quoi Attends, il faut préciser aussi que c'est une jungle de ronces C'est oui, c'est une jungle de ronces déjà Et en plus de ça, le ruisseau qu'on a vu tout à l'heure on s'est dit Ouais ok, bon bah en fait il y a un petit pont Et au final bah non, partout où on marche il y a encore un petit peu d'eau qui coule, qui circule Donc je pense qu'en fait c'est un débordement du ruisseau C'est comme ça, on s'y attendait en pleine forêt Mais celle-ci elle est particulièrement sauvage Fort heureusement, on a eu l'intelligence de marquer notre position pour retrouver plus facilement notre campement Surtout de nuit, qui est une étape presque impossible Mais malgré tout, on s'est quand même perdu Il faut dire que la forêt était tellement dense que même avec de bonnes lampes torches Et bien on voyait pas grand chose Donc bah, on cherche Pourquoi t'as pas marché genre ? Enfin... Aaaaah ! Ouais bah vas-y fais la maligne ! T'es un peu mouvant ! Cet arbre là-bas il me parle Tu connais Slender ? Oh la 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 ! On a retrouvé le camp, on y arrive, on y arrive Non mais par contre c'est trop de la chance C'est de la chance C'est de la chance On a crapahuté, on avait marqué notre position en fait sur plan Et du coup, malgré ça on trouvait pas Parce que c'est tellement dense en fait Et regardez ce qu'on a trouvé Voilà, nos affaires étaient là Non mais clairement c'est super Là-bas ça va être notre petite cuisine Attendez je vous fais le tour quand même du propriétaire Tour du propriétaire Tour du propriétaire Ici En plus il y a plein de bois Donc c'est parfait pour se cuisiner un petit truc Là ça va être Hop La petite cuisine Même si vous voyez pas grand chose Et là-bas en fait On a entreposé nos affaires Sous cet arbre là Donc voilà bah on va se mettre au boulot maintenant Parce qu'il y a une tente à monter Ouais, une tente à monter Un feu à faire Un feu à faire Et voilà à manger à cuisiner Se mettre bien quoi Pour enfin se poser Bon bah voilà on a monté la tente comme vous avez pu le voir Et puis là on a enfin réussi Plutôt Dylan a réussi à faire le feu Et il est en train de me cuisiner Non je suis pas d'accord avec ça Comment ça ? On a réussi Et là il est en train de me cuisiner une petite escalope de dinde avec amour Qui est juste ici Un tout plein d'amour Un tout plein d'amour Voilà et lui il va se faire deux grosses côtelettes Et on a des petites chips Moi je vais me faire un concombre qui est juste ici Et voilà et on est juste bien Et ça fait super plaisir Après tous ces efforts De enfin pouvoir se réchauffer auprès d'un feu quoi Et puis on a toujours pas mangé Il est minipassé Il est peut-être même bientôt une heure du matin Et en plus je salive avec ton escalope là Bon et ben voilà on se couche Il est quasiment trois heures du matin On le mérite quand même En tout cas c'est la première fois Que je fais une vidéo avec un abonné de cette manière là Une exploration vraiment avec un abonné Et surtout c'est la première fois que vraiment je dors comme ça en forêt Bon t'as kiffé Trop cool quoi Bref on est vraiment fatigué Donc c'est ici qu'on se laisse en bas d'auto Ouais on va se faire un gros doudou Et on vous retrouve demain Enfin bien sûr s'il y a pas de problème Ouais s'il y a pas de problème ouais Bonne nuit Bonne nuit Alors on va pas parler trop fort Parce qu'il s'est passé des événements assez flippants là Il est 5h moins 20 moins le quart Et en fait on essayait de dormir Enfin on parlait Et puis en somnolant vraiment Et là d'un coup on entend des pas Mais des pas vraiment très très lourds On s'est dit Non mais c'est Non C'était quelqu'un clairement kiffé Ah ouais Non mais ça s'est rapproché vraiment Bah clairement en fait C'était à côté de mon oreille quoi Ouais c'était juste à côté de la tente en fait Et il faisait euh Ouais enfin je sais pas Et ça a reniflé d'un coup Ça a reniflé Et ça s'est barré en courant genre Ouais on a vraiment cru qu'ils allaient se rapprocher de la tente Ils allaient essayer de la bousculer De foncer dedans Mais si c'est un renard Un lapin Une biche Enfin y'a pas de problème en fait Mais à partir du moment où c'est un troupeau de sangliers Ouais le sanglier c'est le summum quoi Faut pas Surtout que là ils étaient plusieurs Il y en avait au moins deux Après c'est une forêt Ouais Donc les animaux ils se déplacent la nuit Après on savait à quoi s'attendre aussi On savait à quoi s'attendre Les animaux ils se déplacent la nuit Donc c'est normal Voilà donc on va essayer de se rendormir Il y a eu déjà ce coeur du matin Donc attend 3h Croisez les doigts pour nous Hello nous sommes le matin Il est 8h30 On a dormi à peine 3h La suite de cette journée va être très compliquée Parce que j'ai encore du matériel à installer Et beaucoup de choses à filmer Et bien il faut quand même le faire Et après on va quitter cette forêt d'ici 2-3h Bon Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'allais dire pareil C'était génial Mais comment vous dire Il y a un mot qui revenait souvent dans nos phrases Durant ce périple Le mot c'était compliqué Pour chaque épreuve Faire le camp Faire le feu On a cru qu'on allait pas y arriver d'ailleurs Déjà A chaque fois on me dit non mais c'est compliqué Non mais Même pour ranger la tente et les sacs Ouais C'était compliqué Les chemins un peu Qui font parcours du combattant quoi De l'eau partout Des ronces partout Plus hautes que nous Des chemins comme ça Boueux Avec des ronces de 50 mètres de haut C'est ça C'est vraiment safari limite C'est très très sauvage Très jungle quoi Mais on a bien rigolé quand même Ecoutez on va se finir là-dessus On espère vraiment que vous avez apprécié également et qu'on vous aura donné envie de faire ce même Faut le faire Voilà Il faut pas se poser de questions Il faut foncer si vous avez envie de le faire foncer Parce qu'il faut pas te barrer Voilà En tout cas moi j'étais très contente de t'accueillir Et puis de faire cette expérience avec toi Moi aussi je suis très content de t'avoir rencontré C'était un vrai plaisir Et vraiment on a été très soudés je trouve Pour des personnes qui se connaissaient pas avant Mais c'est ça que je te remercie aussi Parce que faire confiance à une personne que tu connais pas Et partir dans un endroit comme ça aussi C'est vrai qu'il y a pas des... Personne qui ferait ça quoi Il y a pas beaucoup de personnes quand même Bah je te remercie Moi aussi je te remercie Et on vous remercie de mettre un like et de vous abonner à la chaîne également Faut pas oublier Faut pas oublier de s'abonner quand même Voilà N'hésitez pas à donner vos derniers commentaires évidemment Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo A plus Bye bye Sous-titres par Juanfrance